On poursuit maintenant avec Bendizou Hernandez et William Maheux. Diego de son prénom, Diego Hernandez-Bendizou. William Maheux, c'est parti, on a du côté masculin maintenant. William Maheux, premier au classement provincial actuellement. Il vient de se faire jouer un petit tour. Rive-Sud contre Chaudière-Appalaches. Il a réussi à sortir de l'immobilisation. Il semblerait que le temps réglementaire pour un Ouazari, qui est un demi-point, aurait été atteint. Publication. Alors, le temps réglementaire n'a pas été atteint, il y a 10 secondes, donc le combat reprend debout. On voit ici... Ah, intéressant. Contre-vérification du temps au chronomètre, l'immobilisation a été assez longue pour donner la victoire. Oui, donc c'est un revirement de situation ici, avec l'arbitre qui est en train aussi de figurer tout ça. Ils sont à la reprise vidéo, j'ai l'impression. Oui, exactement. Et le rôle des arbitres, François, est extrêmement important aussi ici, dans un tournoi comme les Jeux du Québec. Oui, exactement. Les arbitres présents ont les compétences, ont été sélectionnées par le comité provincial d'arbitrage. Ce qu'on voit au centre, on voit un arbitre au centre, mais cet arbitre-là est accompagné de deux juges à la table, qui sont assis à une table en face de l'arbitre principal, ainsi que d'un chef de tapis, qui a droit, lui, à deux reprises vidéo ici, au Jeux du Québec. Alors, le gagnant, il s'agit de Diego Hernandez. Alors, M. Maheu qui se retrouve au repêchage. Oui, ce n'est pas terminé pour lui. Il ne faut pas se décourager, il reste encore une belle occasion de se reprendre.